Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Donc je suis en pilou pilou parce que je suis complètement gelée, in age. Voilà, in age. Donc ce make-up vous l'aurez... Fin de semaine je crois, samedi je crois. Ouais ça doit être ça, vendredi ou samedi. Il va arriver, il va arriver. Et voilà. Donc je me munis de mon PC portable, beaucoup plus facile que sur le téléphone, pour voir les questions. Donc je vous en ai parlé dans le Vlogmas dimanche. J'ai eu que trois misérables questions sur Youtube. Donc après on passera à ceux d'Instagram. Vous avez été très long démarrage, j'ai dû poster deux fois ou trois fois le truc quand même pour avoir des questions. Vous n'étiez pas en forme. Le dernier jour ça a été... J'ai eu beaucoup. Enfin beaucoup, tout est relatif. Donc on va commencer par mes trois misérables questions sur Youtube. Alors on commence par Maël. Maël, j'ai su que c'était toi rien qu'en lisant ton truc, avant de lire ton pseudo. Sa majesté aurait-elle un petit mot pour ses sujets, notamment un petit fidèle qui la suit quotidiennement mais qui ne commente plus beaucoup et devrait donc être banni du royaume sauf grâce de la reine ? Je te garde avec moi dans le royaume et je ne trouve pas que tu commentes. Oui, tu commentes un peu moins mais chacun sa vie. En plus je sors beaucoup de vidéos donc voilà. Donc non, tu ne seras pas banni du royaume, tu es un de mes fidèles sujets préférés, n'est-ce pas ? Voilà. Mais voilà, je reconnais ta façon d'écrire rien qu'en lisant tes commentaires. Je n'ai pas besoin de lire tes pseudos donc c'est la preuve que tu en laisses quand même assez régulièrement. Sinon, un petit mot pour mes sujets, pour mes petits gens, je vous aime tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir passé cette année avec moi encore et encore et encore, d'être là à chaque fois en commentaire et tout ça, ça me touche énormément. Et voilà, donc espérons que la prochaine année soit aussi remplie de partages entre nous. Voilà Maëlle, mais je te fais plein de bisous au passage. Alors, j'ai Erika qui m'a laissé deux commentaires, je crois, deux questions sur via YouTube. Recoucou, oui, donc attendez, je vais prendre sa première, comme ça on s'en sort un peu mieux. Alors, coucou Evelisse, tu as dit que tu commandes chez AliExpress, je commandais beaucoup avant qu'il n'y ait des frais de douane, comment fais-tu pour les éviter à moins que tu ne les payes tout simplement ? Merci d'avance. Alors non, il n'y a pas de frais de douane sur AliExpress, ils sont payés, la TVA est payée par, enfin c'est noté quand vous faites votre addition, sur votre panier c'est marqué TVA, donc elle est anticipée. Donc vous n'avez pas de frais de douane. Maintenant, ça arrive que le vendeur ne colle pas l'étiquette adéquate et que là, il y ait des frais de douane, donc moi je vous conseille de le renvoyer, parce que payer 20 balles de frais de douane pour un truc à 2 euros, non merci. Donc, mais non, sinon sur AliExpress, il n'y a pas de frais de douane. Recoucou, j'ai entendu que tu parlais de Messancy, du coup j'en déduis que tu habites aussi près d'Arlon, moi je suis à Saint-Léger, en espérant avoir la chance de pouvoir te rencontrer un jour et peut-être même de papoter make-up autour d'un bon café. Donc oui, je ne suis pas très loin de Messancy, je suis à 10 minutes de Messancy, voilà, je suis à Obranche. Oui, si un jour on se croise, si un jour tu me croises quelque part, n'hésite pas à venir me voir, parce qu'il y en a qui n'osent pas. Et ça c'est dommage. Alors, on va passer aux questions sur Insta, là il y en a un peu plus, c'est pas non plus énorme. On va commencer par celle qui fâche, pas qui fâche, entre guillemets. J'ai deux questions, donc de Loken et de Tiziana, qui me demandent à propos de Dji. À quand une nouvelle vidéo avec Dji ? On va revoir Dji sur ta chaîne, c'est grâce à elle que je t'ai connue les bestes. Je ne pense pas, je n'ai plus du tout de nouvelles de Dji, j'en ai déjà parlé. Non pas qu'on se soit disputé ou quoi que ce soit, c'est juste que la vie a fait qu'on s'est éloigné, voilà, aussi vite qu'on s'est rapproché. Ça me fait mal au cœur, je dois l'avouer. Maintenant, quand on a des amis, on en prend soin, j'ai envie de dire. Et le fait de ne pas avoir de message quand j'ai été malade ou quand j'ai été à l'hôpital, ça m'a blessée, énormément blessée. Je lui avais dit, et quand je me suis retrouvée à l'hôpital, alors que c'est la seule qui était tout près, qui aurait pu venir me voir, ça aurait évité que je sois seule toute la semaine et je n'ai pas eu de nouvelles. Donc ça m'a énormément blessée. Une fois, je peux comprendre, surtout qu'elle, elle travaille et tout ça. Je lui ai dit de manière très franche, quand on s'était revu, je lui avais dit que ça m'avait blessée la fois où j'avais été malade, qu'elle n'avait pas pris de mes nouvelles, contrairement à moi qui en avait pris de toute sa famille quand ils avaient eu le Covid. Et elle m'avait dit, oui, je suis désolée et tout. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital, je n'ai de nouveau pas eu de message. Je ne cours pas après les gens qui n'ont pas envie, tout simplement. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Donc non, je ne pense pas que vous reverrez des gilles. Maintenant, si elle vient toquer à ma porte, je l'ouvrirai sans problème. Je ne suis pas en guerre contre elle. J'ai juste été blessée et déçue du manque d'intérêt, j'ai envie de dire, suite à ma santé. Voilà, ça s'est réglé, je ne veux plus en parler. Mais voilà, il n'y a aucun souci avec elle. Je ne veux pas non plus qu'il y ait des histoires. Il n'y a aucun souci, c'est juste la vie qui fait que les choses se passent comme ça. Lilaccel qui me demande, hey, tu bosses à côté de YouTube ? Alors non, je ne bosse plus depuis quelques années maintenant, depuis la mort de mon papa. Je suis donc en dépression, plus d'autres gros problèmes de santé qui se sont ajoutés. Donc je suis en invalidité. Voilà, entre hernie discale, arthrose dégénérative, où je risque de finir en fauteuil roulant et des choses comme ça. Donc je suis en invalidité de longue durée. Sinon avant, je travaillais en parapharmacie. J'ai travaillé pour les cosmétiques Mylène. J'ai fait beaucoup de boulot que j'adorais. Martim, ma petite chérie, où trouves-tu toutes tes idées ? Je t'adore, bisous. Merci, bisous, je t'adore aussi. Je ne sais pas où je trouve mes idées. Ça me vient comme ça, en fait. Des fois, je vais voir un make-up passer sur Insta, et je me dis, tiens, moi, j'aurais plutôt fait ça, ça, ça et ça. Ben, bam, la fois d'après, j'incorpore un peu ce genre de choses et tout ça, quoi. Donc, voilà, tout simplement. Mais je ne sais pas exactement où je les trouve. Je m'inspire un peu à droite, à gauche. Ça peut venir de n'importe quoi. Je peux voir une belle image circuler, un panneau publicitaire, un truc à la télé, et ça va me donner une idée pour un futur make-up. Et en principe, quand j'ai des idées comme ça, je note, grosso merdo, ce que j'ai en tête pour si un jour, il peut m'être utile, en fait. Myriam Rose, Mimi, ma petite Mimi, quel est ton parcours scolaire ? J'ai pas fait grand-chose. J'étais très bonne élève, très, 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 très bonne élève, mais j'ai foiré mon examen final de comptabilité et de gestion. J'avais la possibilité de le repasser. J'aurais pu même faire une septième année pour faire une septième année, tout simplement. Mais j'ai tellement été dégoûtée que j'ai tout lâché et je regrette bien maintenant. Voilà. Mais sinon, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait emploi de bureau, j'ai fait comptabilité, j'ai fait coiffure. Et voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Alors, Kenji Noh, qui me demande, j'ai plusieurs questions de Kenji. Es-tu une queen de Noël ? Je suis une queen de toutes les saisons, mon cher ami. N'est-ce pas ? Je suis une queen de toutes les saisons. Alors, qu'as-tu demandé au papa Noël ? Alors, papa Noël, je ne lui demande jamais rien. C'est très rare, puisque j'ai très peu de cadeaux à Noël. Voilà, j'ai déjà une toute petite famille et toute ma famille ne fait pas des cadeaux. Il y a juste, en fait, chez mes beaux-parents et ma belle-sœur, où là, ils me demandent chaque année ce que je veux, pour être sûre. Voilà, que ce soit un cadeau qui me plaise. Aussi bien pour mon anniversaire que pour Noël. Et je leur en donne deux, trois. Et c'est eux qui choisissent après ce qu'ils veulent. Mais là, cette année, ils m'offrent tous les deux... Ils se mettent ensemble pour m'offrir le bracelet Pandora, que je vous ai partagé dans ma wishlist lors du Vlogmas. Le premier Vlogmas, je crois. Donc, c'est le seul cadeau que je sais que je vais avoir. Et c'est un des seuls cadeaux que j'aurai. Où en est-tu niveau dents ? J'en suis à que dalle. Voilà. Sauf que j'ai de nouveau ce gros problème de tarte qui est revenu. La dentiste pense que c'est à cause de l'eau qui est trop calcaire chez moi. Ça, c'est sûr, parce que je dois détartrer tous mes trucs une fois par mois. Donc, je vais cette année m'y remettre à fond, mettre de côté et d'entier. Parce que là, je n'en peux plus. Voilà. Donc, on recommence à zéro, mais on recommence bien. Manon qui me demande si je l'aime. Mais bien sûr que je t'aime ma bichette, tu le sais. Voilà. Aurore. Tu es de quelle région de Belgique ? Moi, Philippe Ville, province de Namur. Bisous, la queen. Donc, je suis du coin d'Aubanche. J'y ai répondu juste avant. C'est marrant de voir des qui sont tout proches, qui ne sont pas très loin de chez moi, en fait. Alors, Miss Kimmy. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube ? Je te fais plein de bisous, mamie queen. Ça me fait rire quand vous m'appelez mamie queen. Ça, j'en avais déjà parlé. On me l'a déjà demandé plusieurs fois, mais souvent en live. En fait, avant, j'ai toujours été fan de make-up. Mais je n'avais personne avec qui partager. Puisque dans ma famille, il n'y a personne qui aime trop tout ça. Je suis la seule fille en plus. Vous voyez, je n'ai pas vraiment de cousine avec qui à en parler. Je n'ai pas trop de copines. Et du coup, j'avais ouvert une page Facebook pour commencer. Et j'en ai plein, plein, plein qui sont venus s'abonner. Et j'en ai plusieurs qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos sur YouTube ? Ça peut être cool de t'écouter parler, que tu expliques et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai d'abord fait des petits montages avec des photos seulement en musique, du make-up. Comment ça s'appelle ? Une photo-tuto ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop comment ce qu'on appelle ça. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à parler. On était hyper coincés. Et puis, on est coincants. Et puis, voilà. Et ça va faire 10 ans. Et je m'abuse toujours autant. Mais au départ, c'est mes abonnés sur Facebook qui ont demandé à ce que j'ouvre une chaîne YouTube. Voilà. Si il y en a qui me demandent comment ça va, bah écoute, ça va. On fait avec le temps, avec le moral et avec les fêtes qui approchent et tout ça. Mais ça va. J'espère que vous vous avez tous très bien aussi. Karine Maturskin qui me dit juste que je t'adore. Merci. Alors, Tiziana encore, tu vas faire quoi aux fêtes cette année ? Alors, le 24, on fait le réveillon chez mes beaux-parents avec ma belle-sœur et le filleul de mon homme. Et probablement mon beau-frère. Je ne sais pas encore s'il descend ou pas avec sa copine. Le 25, on sera tout seul à la maison, comme très souvent. Voilà, parce que je n'ai pas beaucoup de cadeaux, mais je n'ai pas beaucoup d'aventation non plus. Le 26, j'ai mes petits chéris qui descendent. Donc, pour moi, c'est le vrai réveillon de Noël. Ça sera le 26 avec mes copines. Et le 31, on sera certainement rien que nous deux à la maison, puisque les garçons vont le fêter. Je sais qu'Enzo va avec sa copine chez mon frère, mais je ne sais pas si le petit va aller avec, si Sam va aller avec. Et à Noël, le 24, eux vont chez la copine d'Enzo. Ils vont tous les deux là-bas. Donc, voilà. Marilyn se maquille, qui m'a posé plusieurs questions aussi. Alors, le cadeau qui te fait rêver à recevoir et à offrir. Recevoir, je n'ai pas vraiment de cadeau de rêve. Je ne peux pas dire que j'ai un cadeau de rêve. Je sais très bien ce que j'ai. Je n'ai pas à me plaindre. Même si je veux toujours beaucoup de choses, il n'y a pas vraiment un cadeau de rêve que je rêve. Si, peut-être un voyage en Laponie. Mais ça, ça fait très longtemps que j'en parle. Ça fait très longtemps que j'en ai envie. Mais pour les fêtes. Voilà, aller passer les fêtes en Laponie. Ça, ça serait un rêve. Et à offrir, pareil. J'aimerais juste pouvoir offrir à chaque personne le cadeau de ses rêves. Mais ce n'est pas toujours évident. Si tu devais manger un seul plat toute ta vie, tu choisirais quoi ? Ça, c'est compliqué. Mais je pense que ça serait les oeufs et les pâtes avec des aromates et des haricots blancs sauce tomate. Voilà. Ce que j'adore, ce que les garçons adorent manger. N'est-ce pas ? Je vais faire guider à chaque fois que j'en filme. Mais déjà, j'ai une soeur qui ne mange pas d'oeufs et chérie qui ne les mange que quand c'est lui qui les fait. Émy qui me demande, est-ce que tu baises ? Alors, comme je lui ai répondu sur Insta, oui, ça m'arrive. Je suis mariée. J'ai un devoir conjugal à remplir de temps en temps quand même. Sinon, elle me demande aussi des projets de séries vidéo pour 2022. Je n'en ai pas en plus. En série, je parle. Je n'en ai pas en plus. On restera toujours sur les swatches et make-up. Quoique les swatches et make-up, je vais essayer d'en faire beaucoup moins. Parce que swatches et make-up veut dire nouvelle palette. Donc, ça veut dire achat. Il faut que je limite les achats. Mais on va ressortir la bonne vieille playlist d'une palette à make-up avec le tirage au sort. Je vais essayer aussi de faire plus d'une palette 3 looks avec les grandes palettes que j'ai déjà. Les abonnés dessinent mon liner. Ça, on va le continuer tant que ça vous plaît parce que j'adore. Et les abonnés aussi choisissent mon make-up. Ça aussi, j'aime beaucoup la tournée. Voilà. Sinon, écoutez, le reste, ça sera toujours... En fait, c'est très redondant. Au bout d'autant d'années, c'est tout le temps les mêmes vidéos qui reviennent. Mais je ne peux pas faire plus. Alors, dernière liste de questions. Mimi qui me demande... Quel serait le métier de tes rêves ? Alors, si je devais refaire toute ma vie, niveau études, ça serait avocate. Je rêverais d'être avocate. Déjà, j'adore tout ce qui est crime et tout ça. Donc ça, vous le savez. Mais voir l'autre côté aussi... Comment ? De la chose du tribunal et tout ça. Avocate ou alors psychologue, mais travaillant pour la police, travaillant avec les enfants. Voilà, ça... Mais avocate. J'aurais aimé être avocate. Alors, Amandine qui me demande... Si tu devais garder juste un make-up, ce serait lequel ? Alors, je suppose que tu me demandes une forme de make-up. Je ne vois pas trop... Parce que garder un make-up. Donc, si ça serait une forme de make-up, ça serait le smoky, un d'office. Voilà. Alors, est-ce que tu vas bien Tata ? Donc, Amandine toujours... Oui, je vais bien. J'espère que toi aussi. Elle me demande aussi si tu dois choisir qu'une seule marque de make-up, ça serait laquelle ? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Non, je ne pourrais pas. Parce que si je devais garder qu'une marque de palette, par exemple... Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Non, non, non. Une marque, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. En palette, si je devais vraiment garder trois marques. Mes trois marques préférées, ça serait Colourpop, Beauty Bay et Bi-Perfect. Voilà. Mais pour le reste, je ne peux pas choisir. Parce que mon fond de teint, c'est une marque. La pousse en est une autre. Enfin, quoi que pour l'instant, c'est les mêmes. Mais mon fond de teint, c'est une autre. Donc, je ne peux pas garder qu'une seule marque pour le make-up complet. Et en palette, je ne peux pas garder qu'une marque non plus. Mais mes trois marques préférées, c'est clairement Colourpop, Beauty Bay et Bi-Perfect. Voilà. Et non plus Révolution. Je ne bois une cote Révolution en ce moment. Il m'énerve. Alors, si ta Marie... Il manque une liste de questions, je crois. Je crois que j'ai oublié une feuille des questions. Je vais vérifier ça après. Si tu pouvais faire une collaboration avec une marque, ça serait laquelle ? Beauty Bay. Voilà. Parce que je trouve qu'ils font des très bons phares. Ce n'est pas cher. Et c'est accessible par chez nous. Colourpop, ce n'est pas vraiment accessible par chez nous. Eux, ils sont plus centrés sur l'Amérique et tout ça. Mais ouais, Beauty Bay. Objectif pour 2022, mais dedans. Voilà. C'est l'objectif prioritaire. Et les 5000 abonnés, si possible. On peut toujours rêver. Mais objectif prioritaire, mes dents. Kenji encore, qui me demande, pourriez-vous organiser un swap de l'enfer avec Manon et Émy ? On fait toujours des swaps de l'enfer, Coco. Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Mais on n'a pas prévu de swap cette année parce qu'on a décidé de se faire des cadeaux pour anniversaire Noël. Des vrais cadeaux, cette fois-ci, pas en se mettant un budget chacune pour pouvoir justement faire plaisir à l'autre. Sans se dire, merde, j'ai dépassé le budget. Enfin voilà. On a décidé de se faire des cadeaux cette année. Après, l'année qui vient, on n'est pas à l'abri qu'on change la vie. As-tu un projet caché ? Une palette secrète en collaboration avec une marque ? Avec une petite couronne ? Oui, bien sûr, je suis tellement connue. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais après, ce n'est pas le genre de truc, franchement, qui me potterait plus que ça. Je veux dire, oui, ça serait intéressant à voir comment ça se passe et tout ça. Mais j'ai déjà d'autres choses. Oui, il me manque une page quand même de questions. Attendez, je la cherche, je reviens. Alors, vous allez m'entendre différemment parce que je tiens le téléphone vu qu'il y a une partie que j'ai oublié de screen. Donc, j'ai Kenji qui me demande comment vont tes fils ? Écoute, pour l'instant, je crois qu'ils vont bien. Notamment, Enzo est en train de jouer ça, mais normalement à l'école. Je dis bien normalement. Alors, attendez, attendez, attendez. Mimi qui me demande, manges-tu tes cinq fruits et légumes par jour ? J'ai déjà du mal à faire deux repas par jour. Alors, manger cinq fruits et légumes, non, pas du tout. Gwendoline, rien à demander, juste des bisous pour McQueen. Bisous. J'ai Elisabeth et Lindsay qui m'envoient des petits bonhommes qui font coucou et des bisous. Alors, Kate and Passion, on finit avec ses quatre questions à elle. Est-ce que j'ai besoin de vous répondre ? Le kaki. Alors, le kaki, si c'est vraiment une teinte spécifique. Sinon, ce serait le vert si c'était une teinte plus large, plus vaste, avec des nuances. Et une seule teinte sur les lèvres. Alors, je pense que je garderai le nude parce que c'est ce qui va avec tout. Mais sinon, je garderai les bordeaux dans ces teintes-là, quoique j'aime beaucoup le marron aussi. Mais je pense que je garderai du nude parce que c'est ce qui va avec tout. Donc, au moins, il n'y a pas de risque de se planter. Qui de votre trio est la plus fan de Noël ? C'est Amy. On est toutes les trois. Manon et moi, on est là. Amy, elle est là. Ce n'est pas énorme. Mais c'est elle la plus folle. C'est une tarée. La fracassée du sapin. Et enfin, dernière question. Quel est le cadeau le plus nul que tu aies eu ? Alors là, je ne vois pas. Non. Je ne crois pas que j'ai eu des cadeaux nuls. Des cadeaux qui ne me plaisent pas tant que ça, peut-être. Mais pas nuls. Genre les coffrets de parfum, vous savez, style action et tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je mets très peu de parfum. Et vu le stock que j'ai, que c'est souvent des marques, j'utilise des marques. Et ce genre de trucs, ça me traîne là et je ne les utilise pas. Sinon, non. Cadeaux nuls, j'en ai rarement. Surtout que ça fait 15 ans que je suis avec Chérie. Et que ça fait 15 ans que ses parents et sa soeur me demandent ce que je veux. Donc, il y a déjà deux cadeaux au minimum. Un gros cadeau ou deux petits cadeaux. que je ne suis jamais déçue puisqu'il me demande carrément ce que je veux. Voilà. Et mon frère, le seul qui me fait encore un cadeau, en principe, il enregistre très vite quand je parle avec ma belle-sœur ou quoi, que je dis, ça, j'aimerais bien, ça, j'aimerais bien. Il enregistre, il enregistre, il enregistre. Et souvent, quand il peut. Parce que des fois, il y a des moyens qui font que... Voilà. C'est lui qui m'avait offert la new nude, par exemple. J'en ai parlé une fois avec ma belle-sœur. Que j'expliquais justement à ma belle-sœur que c'était... Puisque je n'avais pas encore de palette Houda à l'époque. Que c'était une marque indépendante et tout ça. Que les phares étaient exceptionnels. Enfin, des choses comme ça. Tout ce que j'avais entendu, moi, sur les revues. Et pour mon adversaire, mon frère m'a offert la palette. Donc, voilà. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Que ça vous aide à me connaître encore un petit peu mieux. Mais je crois que vous me connaissez déjà trop bien. Les FAQ, ça ne vous intéresse plus autant. Parce que vous savez déjà tout de moi. Je suis tellement transparente avec vous que vous savez tout de moi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. De me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et de vous aborder si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, on se retrouve de toute façon demain. Ça continue jusqu'au 31. Les vidéos tous les jours. S'il y a des lives, ça sera en plus. Je vais voir si je ne vous en fais pas un ce week-end. Je ne sais pas. Je vais voir à tout ça. Donc, voilà. Donc, en attendant demain, je vous dis. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada